Musique 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 On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savait pas forcément cuisiner tous les légumes donc on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin en animation et c'est là que cocagne alimentaire intervient donc on va apprendre à cuisiner des légumes un peu méconnus qui cultivent au jardin ça se mange finement émincé sur ton riz ça va être aussi de créer de nouveaux liens de voir comment les autres fonctionnent pouvoir échanger pour consolider tout ce qu'on a créé et être présent au plus près des personnes qu'on aimerait et qu'elles viennent à nos ateliers avec lesquels on voudrait travailler quand je vais récolter mes plantes j'ai une vision très écosystémique c'est à dire que je regarde l'écosystème dans lequel je veux aller et je sais que je vais trouver sur tel ou tel plan c'est une plan on travaille essentiellement avec quatre gros jardins autour de Toulouse qui font de l'insertion par l'activité économique et ils sont en maraîchage biologique de ça ils font des paniers de légumes qui distribuent sur des points de livraison où chaque personne peut venir chercher son panier on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin dans la connaissance dans le savoir pour cuisiner ces légumes là parce qu'il y en a plein qu'on ne connaît pas aussi des légumes oubliés des légumes anciens etc du coup on a monté Cocagne Alimentaire donc Cocagne Alimentaire a aujourd'hui presque deux ans sur lequel on a repris toute l'animation cuisine donc on va faire des ateliers cuisine sous différents formats pour démocratiser le savoir culinaire de dire que la cuisine ce n'est pas forcément long et gastronomique nous ça nous a permis de garder le contact avec les partenaires que nous avons déjà comme la MTS Boulog le cadet de Villemur les coteaux du Gérou et pouvoir continuer les actions sur le terrain sur le territoire qu'on a déjà commencé ou en prévoir de nouvelles ou en prévu on a plus la MTS Boulog la MTS B le d'attaque le corps le corps Sous-titrage ST' 501